Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite initiation à la programmation en assembleur sur les calculatrices HP48, 49 ou 50G. Sur ces machines, le langage de programmation s'appelle le RPL ou le User RPL. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet. On peut également les programmer en système RPL et enfin en assembleur. C'est-à-dire que l'on va directement programmer le processeur qui s'appelle Saturn. La première version de ce microprocesseur date de 1984 et on le retrouvait sur le HP71B. Première évolution du Saturn en 1988 avec comme nom de code Lewis, processeur que l'on retrouve entre autres sur les HP28S et 42S. Ensuite, 1995-1998, la fréquence du Saturn passe à 4 MHz, a comme nom de code York et c'est celui que l'on retrouve sur les HP38, 48 ou 49G. En 2006, sur les HP49G+, et 50G, nous n'avons plus le processeur Saturn, mais un autre processeur ARMv4 qui va émuler le microprocesseur Saturn. C'est-à-dire que sur ces deux machines, il est possible de les programmer en assembleur Saturne ou ARMv4. Dans cette vidéo, il s'agit d'une initiation à l'assembleur pour Saturnev4. C'est-à-dire que cela fonctionnera en particulier pour les HP48v4. Quelques livres de référence, je vous les classe du plus simple au plus complet. Le premier est Assembleur sur HP48. Vous trouverez un lien en PDF sous la vidéo. Ensuite, HP48 Faites vos jeux en assembleur. Vous avez également le lien sous la vidéo. Voyage au centre de l'HP48. Donc, livre très connu, mais peut-être difficile d'accès pour commencer. Et ce livre en anglais qui est très complet. Côté logiciel, je vais utiliser des bugs 4X. Donc, il va permettre de créer des projets en assembleur ou en système RPL. Choisir le type de machine, HP48G ou 50G. Il y a un éditeur pour taper son code, pouvoir le compiler et observer le contenu des mémoires. Si ensuite, vous voulez transférer votre programme vers une vraie machine, vous pouvez utiliser le kit de connexion CON4X. Et si vous êtes sous Windows 10 ou Windows 11, je vous conseille cette vidéo qui vous explique comment connecter votre calculatrice. Sur les HP50G, le plus simple reste d'enregistrer votre programme sur une carte SD. Et sur les HP48G, il faudra donc regarder cette vidéo. Pour ma part, je connecte mes HP48 ou 49 à l'aide d'un montage de ce type, qui va donc de la calculatrice vers une prise USB. Alors, commençons par une notion importante en assembleur Saturne. C'est celle de cartet. Vous connaissez les octets, c'est-à-dire 8 bits. Voici un octet, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc on a un bit et on appelle cartet un ensemble de 4 bits, c'est-à-dire la moitié d'un octet. Comme il y a deux possibilités à chaque fois, 0 ou 1, on se retrouve avec 16 possibilités pour un quartet. Et donc finalement, un quartet est égal à un symbole entre 0 et F. On va voir que certains registres du processeur Saturne travaillent sur 64 bits, c'est-à-dire 8 octets ou encore 16 quartets. Donc le nombre entier le plus grand, qui est donc 16 fois la lettre F, correspond à ce nombre-là en base 10. Pour retrouver cette valeur, vous allez dans Base, je vais me mettre en décimale, dièse 0, donc j'ai 0 en base 10, et je vais enlever 1. Donc je vois les premiers chiffres de l'entier, et si je vais dans Outils, View, je retrouve le nombre complet. Alors voyons maintenant comment se décompose un registre de 64 bits, c'est-à-dire une des mémoires utilisées par le processeur. Donc chaque petite case correspond à un quartet, c'est-à-dire 4 bits. Donc vous avez 4 bits répétés 16 fois. Vous avez 64 bits. Et ici, par exemple, vous avez 4 bits et 4 bits, c'est-à-dire un octet. Donc un registre de 64 bits, ou de 8 octets ou de 16 quartets, se décompose en plusieurs zones que l'on appelle des champs. A chaque champ est associée une lettre, W, M, S, etc. W correspond à l'ensemble des 64 bits. Ensuite, on reconnaît sur cette ligne la décomposition d'un nombre réel, quel est son signe, quel est sa mantis, quel est son exposant. Par exemple, moins 5 par 10 exposant 17. L'exposant est en lui-même décomposé en deux zones, le signe de l'exposant, et byte, qui correspond donc à un octet. Ensuite, vous avez ce champ, qui s'appelle A, pour adresse, et qui est sur 5 quartets, c'est-à-dire 5 fois 4 bits, donc 20 bits. Et vous pouvez vous-même définir le nombre de quartets que vous voulez utiliser en utilisant P. Par exemple, avec P égale à 9, on lui demande à enregistrer dans toute cette zone-là, donc qui va de 0 jusqu'à 9. Donc voilà les noms que nous utiliserons tout à l'heure, W, A, P, etc. Chacun correspondant à une zone plus ou moins grande. Alors concrètement, dans le processeur Saturne, il y a 4 registres de travail, A, B, C, D, qui ont chacun 64 bits. Donc on pourra au maximum travailler sur 64 bits. On a également 6 registres qu'on appelle des registres de sauvegarde, à nouveau sur 64 bits. Deux registres particuliers, D0 et D1, qu'on appelle des pointeurs de données, et eux travaillent sur 20 bits, c'est-à-dire 5 quartets. Ils correspondent en fait à des adresses. Et PC, qui est également un registre sur 5 quartets, donc sur 20 bits, et qui donne l'adresse de la prochaine instruction qui va être exécutée. Alors voilà les notations que vous trouvez dans les livres. A crochet B signifie le champ B du registre A. Donc le champ B, donc l'octet qui est là, du registre A. B crochet A va correspondre aux 5 quartets du registre B. CW, c'est finalement les 64 bits du registre C. Et D1 étant une adresse, il sera sur 5 quartets. Alors attention, lorsque l'on va écrire notre programme en assembleur, on va utiliser les registres A, B, C, D, D0, D1, etc. Or, le processeur lui-même utilise les mêmes registres. Donc avant d'écrire notre programme, il va falloir sauvegarder certains registres. Et une fois que notre programme sera terminé, il faudra restituer au processeur les registres comme ils étaient avant de lancer notre programme. Donc tout ça se fait très simplement en rajoutant deux lignes, une pour sauvegarder et l'autre pour récupérer la configuration initiale. Donc on commencera nos programmes assembleurs en lui disant qu'il y a un code machine, on sauvegarde les registres, on écrit notre programme, on récupère les registres et on lui dit que notre code est terminé. Quelques exemples avant de lancer le logiciel. Donc je veux mettre dans les cinq premiers quartets, ici, du registre B, le contenu de C. Donc il va prendre la même zone du registre C pour aller les mettre dans le champ A du registre B. Donc on peut écrire ça B égale à C avec un A un petit peu plus loin ou B égale C.A. Donc mettre le champ adresse de C dans B. Deuxième exemple, comment augmenter de 1 l'adresse de A ? Donc on peut écrire A est égal à A plus 1 avec un A un peu plus loin. Donc ne pas confondre le A qui correspond au champ avec le A qui est ici, qui lui est le registre A. On peut également écrire A plus 1 espace A. A sous-entendu, c'est le registre A qui va être augmenté de 1. Ou, notation que je vais utiliser, A plus 1 point A. Pour augmenter D1 de 5, comme D1 est un registre sur 5 quartets, inutile de préciser A, on met simplement D1 égale D1 plus 5. Ou encore plus simple, D1 plus 5. Comme nous le verrons, toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Par exemple, si je veux récupérer D1 dans le registre A, il y a plusieurs techniques. On peut, par exemple, demander à échanger A avec D1. Donc ça veut dire que pour les 5 premiers quartets du registre A, on aura D1. Et dans D1, il y aura les 5 premiers quartets de ce qu'il y avait dans A. Si on veut conserver D1, on refait D1 égale à A. Donc on a échangé D1 et A, et ensuite on récupère dans D1 les 5 premiers quartets de A. Alors on va pouvoir écrire un premier programme qui va être de compter de 0 jusqu'à une certaine valeur. Notre programme va commencer par 2.2. et je vais faire compter la machine jusqu'à 256. Donc on a un code machine. On fait la sauvegarde des registres et je lui dis de mettre 0 dans le champ B. Donc B pour byte, c'est-à-dire un octet. Donc sur les 64 bits du registre A, je mets les 2 premiers quartets à 0. Ensuite, on va créer une boucle. Pour ça, on va placer un petit drapeau. Donc on utilise étoile point et un nom quelconque. Donc j'écris A plus 1 point B, c'est-à-dire que le registre A va augmenter de 1, mais uniquement pour le champ B. Donc lui va passer à 1. Ensuite, il passera à 2, 3, 4, jusqu'à 15, qui correspond à la lettre F, puisque chaque zone correspond à 4 bits. Ensuite, le 15 va repasser à 0 et on aura un 1 à côté. On continue jusqu'à FF, c'est-à-dire 255. Et au tour suivant, comme on lui a dit de travailler dans le champ B, il va y avoir une retenue. Et donc on va se servir de cette retenue pour dire d'aller à loop si on n'a pas de retenue. Donc tant que l'on n'a pas de retenue, on continue à ajouter 1. Et dès qu'on arrive à 256, il continue le programme, c'est-à-dire que l'on récupère les registres qui avaient été sauvés. Donc vous lancez le programme Debug4x. Pour le projet, ce n'est pas une librairie. Éventuellement, vous choisissez HP48. Vous cochez Autoload après compilation et vous donnez un nom, par exemple CPT.A. C'est ce nom qui apparaîtra sur la calculatrice. Ensuite, vous enregistrez votre projet. Je l'appelle Comter. Et dans View, je demande à voir l'éditeur. Je vais ajouter une nouvelle source. Vous lui donnez un nom. Je l'appelle également Comter. Et vous tapez votre programme. Alors je vais afficher l'émulateur. Il me propose la HP50G. Et maintenant, je vais compiler ce code. Donc Compilation. Et je choisis Fichier. Là, je ne vois pas le message d'erreur. Et ensuite, je lui demande à construire le projet. Donc dans VAR, vous devez voir apparaître CPT.A. Donc le nom que l'on a donné tout à l'heure. Si j'exécute ce programme, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Alors qu'en fait, il vient de compter jusqu'à 256. Alors pour voir ça, on va pouvoir mettre des points d'arrêt. Donc vous pouvez cliquer à plusieurs endroits. Donc je vais mettre un seul point d'arrêt ici. Je retourne sur la calculatrice et je lance à nouveau le programme. Cette fois-ci, le programme s'arrête et je peux voir les différents registres. Donc ABCD, R0, AR4 et les deux registres D0 et D1. Vous avez également la retenue qui est à ce niveau-là. Donc à l'étape suivante, il doit me mettre 0 dans le champ B. Donc B correspond aux deux premiers cartets. Donc si j'avance, j'ai bien maintenant 0,0. Ensuite, il va augmenter de 1 toujours le champ B. Donc il passe à 1. Il n'y a pas de retenue. Donc, il retourne au niveau de la boucle. On passe à 2. On passe à 3. Etc. Donc je vais mettre un nouveau point d'arrêt. J'enlève celui-ci. Je recherche cette fenêtre et je vais faire continuer. Donc il va continuer jusqu'à temps de retrouver un autre point d'arrêt. Donc voilà, il s'est arrêté à cette ligne. On est revenu à 0,0 puisqu'après FF, on repart sur 0,0. Mais par contre, il y a eu une retenue. Je fais continuer et le programme s'arrête. Si vous voulez chronométrer le temps d'exécution, vous utilisez TIX. Ensuite, le nom de votre programme est à nouveau TIX. Ensuite, vous inversez ces deux valeurs. Vous faites la soustraction. Le nombre étant écrit dans une certaine base, vous le transformez en réel et vous divisez par 8192. Donc lorsque vous regardez l'aide sur cette fonction, on voit qu'elle renvoie l'heure sous la forme d'un entier binaire en unité de 1 sur 8192e de seconde. Si maintenant, on veut compter non pas sur 8 bits mais sur 20 bits, c'est-à-dire 5 quartets, ce qui correspond au champ adresse. J'ai tout simplement remplacé le B par un A. Donc 20 bits, c'est-à-dire 2 puissance 20, est égal à à peu près 1 million. Donc on lui demande de compter jusqu'à 1 million. Un programme équivalent en RPL serait de démarrer le chrono, de lui dire d'aller de 0 jusqu'à 1 million et de faire une boucle où je n'ai rien mis dedans. Donc simplement répéter un million de fois rien du tout et ensuite nous dire combien de temps il a mis. Donc je l'ai fait sur une HP50G. Il a mis 1345 secondes avant de sortir de cette boucle et en assembleur il a mis moins de 2 secondes. si maintenant on voulait compter sur un champ qui n'est pas un champ classique donc A, B, W, M, etc. mais par exemple de compter sur 6 quartets. Donc en mettant P égale à 5 on lui dit de travailler dans une zone qui va de 0 jusqu'à 5. Donc on aura bien 6 quartets. Ensuite on met 0 dans la zone qui est définie grâce à P. on fait notre boucle en modifiant uniquement cette zone et on sort dès qu'il y aura une retenue. Attention si vous utilisez P n'oubliez pas de remettre P à 0 avant de sortir de votre programme. Donc j'ai tapé le programme avec P égale à 5 que j'ai remis à 0 et j'ai ajouté un point d'arrêt à cet endroit là. Compilation je compile le fichier et ensuite le projet donc j'ai bien cpt.a je lance ce programme il vient de s'arrêter à ce niveau là et on voit tous les 0 entre la position 0 et la position 5. Continuer et le programme s'arrête normalement. Si maintenant j'enlève cette ligne je vais mettre 4 pour que ça aille un petit peu plus vite si je lance le programme il plante alors voyons maintenant comment on peut accéder aux différents éléments qui sont sur la pile. Pour ça on va taper le programme le plus court qui puisse exister c'est à dire sauvegarder les registres et les restituer. Donc on va voir tout à l'heure que dans D1 il y a une adresse et que si on regarde à cette adresse donc dans la mémoire de la machine qui va être la zone de là à là puisqu'ici on est en 50 51 on aura 5A 5B 5C donc ça va commencer par là si à nouveau on regarde ce qu'il y a on va se retrouver avec 5 nouveaux cartets on lit 0 2 A 4 E donc il faut lire de la droite vers la gauche et bien ce code qu'on appelle un prologue signifie que l'on a un entier donc D1 va pointer vers une adresse qui va nous dire à quel endroit est le premier entier donc cet entier là a été mémorisé à cette adresse et plus précisément on sait que c'est un entier ensuite à côté à côté vous avez 5 nouveaux cartets qui correspondent à une longueur donc on a le prologue et 5 cartets plus loin une longueur et encore 5 cartets plus loin c'est à dire 10 cartets par rapport à l'adresse initiale on va commencer à voir les différents chiffres donc si on regarde ici on voit 1 5 9 2 6 1 5 9 2 6 c'est le nombre qui a été tapé si maintenant on regarde les 5 cartets après la première adresse donc A C A F E si on va voir dans la mémoire à cet endroit là donc on est ici on lit 0 2 A 4 E donc la même chose que tout à l'heure et cette adresse correspond à celle du niveau qui est au-dessus donc du niveau 2 donc on a le niveau 1 qui est là le niveau 2 qui est là et on imagine qu'il y a les autres niveaux à la suite après le prologue on retrouve la longueur et ensuite 0 0 3 1 4 qui est donc le nombre que j'avais tapé alors bien sûr on va aller regarder ce qui se passe en 9 4 F A D et là on va obtenir 0 ce qui signifie qu'il n'y a plus rien sur la pile donc l'adresse qui est en D1 est un point d'entrée qui va nous donner toutes les adresses des éléments qui sont sur la pile et pour chacune de ces adresses on a un prologue donc qui dépend si c'est un entier une chaîne de caractère un tableau etc un graphique suivi d'une longueur donc pas forcément de 5 quartets mais ça peut être une autre longueur et ensuite les données alors deuxième exemple on se demande quel nombre de Fibonacci on peut écrire au maximum sur 64 bits alors la suite de Fibonacci c'est celle qui commence avec 0 et 1 et ensuite vous faites la somme des deux éléments précédents donc vous allez avoir 0 et 1 1 plus 1 2 1 plus 2 3 2 plus 3 5 etc donc je vous ai donné ceux-là qui en binaire vont justement être sur 64 bits alors commençons par écrire ce que l'on veut faire en Python donc je cherche Fibonacci Max sachant que le maximum qui m'intéresse c'est 16 à la puissance 16 ou ce qui revient au même 2 à la puissance 64 je veux être sur 64 bits donc on initialise A et B A vaut 0 B vaut 1 C va correspondre à la valeur que je cherche et tant que c'est vrai je calcule la valeur suivante donc A égale A plus B si ce nombre est supérieur ou égal au max c'est terminé je retourne C sinon C augmente de 1 et j'inverse le A et le B si on lance ce programme on va trouver 93 alors maintenant on va traduire ce programme en assembleur donc j'ai toujours les deux points deux points ici je vous rajoute un petit code en système RPL qui signifie mettre 0 sur la pile et transformer cet entier en base peu importe la base par exemple base hexadécimale une autre solution serait de supprimer cette ligne et d'avoir un petit programme en RPL avec 0 et lui dire ce réel tu le convertis dans une certaine base et ensuite tu lances le programme qu'on peut appeler par exemple fib donc notre programme en assembleur donc sur la pile on aura 0 on commence notre code machine en sauvegardant les registres et dans A je vais lire l'adresse qui est en D1 donc ça c'est la notation pour récupérer l'adresse qu'il y a en D1 ensuite je mets le contenu du registre A dans D1 donc comme D1 est sur 5 quartets c'est bien le champ A qui est sur 5 quartets du registre A qui va aller dans D1 donc D1 va pointer vers le prologue de cette ligne donc on sait que dans le prologue on a déjà le type est-ce que c'est un entier une chaîne ensuite on a la longueur et enfin on arrive sur le premier chiffre donc je vais augmenter D1 de 10 pour arriver à l'endroit où est le chiffre ça me permettra d'écrire tout à l'heure le résultat à cet endroit là ensuite on va pouvoir initialiser le A et le B donc là je vais travailler sur le mot en entier c'est à dire sur les 64 bits donc je lui dis A est égal à 0 pour les 64 bits B est égal à 0 sur les 64 bits on voulait B égale à 1 mais ça ça n'existe pas dans les commandes du processeur Saturne donc on le met à 0 et on augmente B de 1 sur le champ entier de la même façon C comme on sait que ça va être un nombre relativement petit j'utilise simplement le champ B plutôt que le champ entier et j'incrémente C de 1 toujours pour le champ B on passe à notre boucle donc quand j'écris A plus B point W c'est sous-entendu A est égal à A plus B pour le champ entier donc on fait bien la somme des deux en utilisant tous les bits possibles et si il y a une retenue c'est qu'on a dépassé les 64 bits on va aller au label fin sinon C augmente de 1 toujours sur le champ B et pour échanger AB et BA on fait AB Exchange point W retourner à loop et lorsque l'on sort on lui dit de récupérer le contenu de C dans le registre A donc là il va changer uniquement le premier octet de A et de mettre à l'endroit où est le pointeur D1 c'est à dire ici sur le premier chiffre la valeur de A plus précisément la valeur qu'il y a dans le champ B donc ce qu'il y avait dans le registre C donc on se sert souvent du registre A pour récupérer les informations qu'il y a dans d'autres registres puisqu'on n'a pas par exemple date 1 égal à C point B on récupère les valeurs des registres et notre programme est fini donc voilà j'ai un nouveau projet donc toujours pour les HP 50G chargé automatiquement après la compilation je lui ai donné comme nom fib.a et par rapport au fichier du projet on a donc le 0 qui se met sur la pile suivi du code assembleur donc compilation je vais directement construire le projet donc on se retrouve avec fib point A qui est ici je regarde dans quelle base je suis donc base 10 c'est très bien j'exécute le programme et il me renvoie 93 donc bien entendu lorsque vous créez un programme il vaut mieux mettre un point d'arrêt et le lancer donc pas à pas par exemple ici dans A il va récupérer l'adresse qui est en D1 D1 augmente de 10 on met tout le registre A A à 0 pareil pour le B B augmente de 1 donc on a bien 1 ici on met C égal à 0 uniquement sur le premier octet c'est à dire les deux premiers quartets il augmente de 1 et ensuite on va boucler tant qu'il n'y a pas de retenue donc là on voit apparaître 2 et 3 ensuite on aura 5 8 donc les différents nombres de Fibonacci écrits en hexadécimal alors modifions un peu notre programme pour qu'il nous donne le nième nombre de Fibonacci donc si on l'écrit en RPL classique donc l'utilisateur va taper un nombre et on va mémoriser donc ce nombre dans une variable locale ensuite on place 0 et 1 sur la pile et on va faire une boucle de 1 à n le hover va permettre de récupérer l'élément qui est au niveau 1 donc on aura 1, 0, 1 on fait la somme donc 1, 1 on inverse les deux donc ici 1, 1 et on recommence donc je reprends celui qui est là je fais la somme et j'inverse donc ça fait 2, 1 je reprends celui du haut je fais la somme et j'inverse donc 3, 2 donc on continue on continue et une fois qu'on sort de la boucle on efface l'élément qui est au niveau 1 et on aura le résultat sur les HP 50G si vous tapez par exemple 93 vous aurez bien l'entier avec tous les chiffres par contre sur les HP 48 ou 49 il va tronquer l'écriture et marquer fois 10 puissance ça doit être ici 19 alors écrivons ce programme en assembleur donc on avait déjà un bout avec tout à l'heure où on a initialisé où on avait fait la boucle avec l'échange de A et de B donc on récupère l'adresse du niveau 1 on se place au niveau du chiffre et D1 pointe vers le premier chiffre je récupère dans A ce chiffre donc A sera égal par exemple à 93 et on va mémoriser ce chiffre par exemple dans le registre C ici on a le champ A puisque c'est une adresse pour cette ligne là inutile de mettre point A puisque D1 travaille de toute façon sur un champ qui est une adresse ensuite pour la valeur à mémoriser comme ce sera un nombre plus petit que 256 on peut le mettre dans le champ B donc ici je remets le champ B on a la partie initialisation et dans la boucle on va donc diminuer de 1 le registre C uniquement pour le champ B donc on va passer à 92, 91 1 0 et on peut faire ce test si le champ B de C est égal à 0 alors allez vers le label fin donc vous avez tout un tas de tests qui existent différents supérieurs en comparant les registres en précisant bien à chaque fois quel champ vous intéresse le label fin c'est mettre en D1 la valeur qu'il y a dans A comme D1 pointe vers le premier chiffre du nombre qui est au niveau 1 le chiffre va apparaître sur le niveau 1 à l'écran et ensuite on sort alors j'ai créé un nouveau projet qui cette fois-ci va être pour la HP48 je l'ai appelé FIB.A le code en assembleur est ici si je crée le projet donc dans les variables j'ai bien FIB.A pour lancer le programme attention il faut que j'écrive le nombre dans une base quelconque mais en tout cas il faut bien qu'il y ait dièse donc là 93 en base 10 je lance le programme et je constate que ça ne fonctionne pas alors pourquoi parce que si je vais dans MATH BASE il faut que je vérifie sur combien de bits il est en train de travailler donc je rappelle ce nombre et je vois marqué 16 alors que moi je voulais travailler sur 64 bits donc je fais 64 et STO WORDSIZE et maintenant j'ai bien le nombre qui est apparu et vous pouvez voir tous les chiffres donc terminons avec le programme de Syracuse donc je vous rappelle le principe si un nombre est pair on le divise par 2 s'il est impair on le multiplie par 3 et on ajoute 1 et on continue jusqu'à temps d'obtenir 1 le but est de savoir combien d'étapes il a fallu faire et quel est le maximum qui a été atteint donc on va s'aider d'un petit programme en RPL donc la personne va taper un nombre par exemple 27 on va transformer ce nombre réel dans une base quelconque et sur la pile on va mettre 0 également transformé dans une base quelconque donc on aura par exemple dièse 27D dièse 0D et ensuite on inverse les deux pour que 27 soit au niveau 1 et enfin on va lancer notre programme en assembleur Syracuse.a alors on a toujours les trois premières lignes ensuite le but est de récupérer le nombre qui va être écrit au niveau 1 donc on récupère l'adresse qui est dans D1 et on va mémoriser dans R0 le contenu de D1 alors pourquoi parce que D1 pointe vers les différentes adresses des niveaux 1 donc nous on aura par exemple 27 et du niveau 2 où on aura mis 0 donc tout à l'heure on aura besoin de mettre le maximum ici et le temps de vol au-dessus donc il faut bien savoir à quelles adresses sont ces différents niveaux et c'est D1 qui contient l'information A égale le contenu de D1 donc A contient l'adresse du niveau 1 et plus précisément l'adresse où il y a le prologue on va augmenter de 10 pour arriver au niveau du chiffre on met D1 à cette adresse là donc D1 va pointer ici et on peut donc récupérer dans le champ W le nombre qui a été tapé donc dans A je vais avoir 27 je copie A dans B pour le champ entier et je mets D à 0 alors concrètement B va correspondre au maximum et D va correspondre au temps de vol donc voilà une pseudo traduction en Python donc R0 va me permettre de retrouver l'adresse du niveau 1 A contient le nombre tapé par l'utilisateur B est une copie de N et le temps de vol est égal à 0 pour la deuxième partie on veut que le temps de vol augmente de 1 et ensuite on va tester si le nombre est pair donc si le bit le plus à gauche est égal à 0 alors on va faire un décalage de 1 bit vers la droite quand vous décalez un nombre binaire d'un rang vers la droite ça revient à diviser le nombre par 2 sinon comment faire pour multiplier par 3 et ajouter 1 alors attention dans le processeur Saturne des HP 48G vous n'avez pas de multiplication par contre la multiplication existe pour les HP 50G donc là on va faire la version pour les HP 48 donc je vais copier A dans C ensuite je vais faire A plus A dans A donc j'aurai 2A dans A et je vais ajouter C donc je vais bien obtenir 3A et ensuite on va pouvoir incrémenter A de 1 pour obtenir 3A plus 1 donc écrit en assembleur on a donc le drapeau que j'ai appelé loop D augmente de 1 comme c'est le temps de vol je me suis limité au champ A qui est sur 5 quartets donc c'est suffisant et pour tester si un bit est à 1 ou 0 vous avez à nouveau tout un tas de commandes donc là je demande si le bit à la position 0 de A est égal à 0 si c'est le cas ça veut dire que mon nombre est pair donc on met petit tiret supérieur et on lui dit d'aller au drapeau que j'ai appelé pair sinon on sait que le nombre est impair donc on va faire une copie de l'ensemble de A dans C je double le A toujours pour le champ entier j'ajoute C donc j'ai bien 3A j'augmente A de 1 et on va maintenant tester si on a dépassé le maximum donc on a le test est-ce que B est plus grand que A en faisant la comparaison sur le champ entier si c'est le cas c'est pas la peine de mettre à jour le maximum notre nombre est plus petit que le maximum précédent sinon je copie le registre A dans B et on lui dit d'aller à la suite si le nombre est pair on fait donc un décalage vers la droite d'un bit donc le registre A on fait un Shift write bit toujours sur le champ entier on arrive au label suite où maintenant il faut tester est-ce que le nombre est plus grand que 1 si oui on continue sinon on s'arrête donc là je vous propose cette technique c'est de mettre C à 0 pour le champ entier d'incrémenter C de 1 donc C vaut 1 et ensuite de comparer est-ce que A est plus grand que C pour le champ entier si c'est le cas et bien on retourne au niveau de loop sinon le programme est terminé donc il va falloir mettre les résultats sur la pile alors on récupère le contenu de R0 donc R0 c'est l'adresse où il y a les différentes adresses des différents niveaux donc à cette adresse D1 on va commencer par lire ce qu'il y a au niveau 1 et 5 quartets plus loin on aura l'adresse du niveau 2 jusqu'à temps d'avoir un moment 0 qui nous dit il n'y a plus rien sur la pile donc on met D1 égal à A donc le D1 va être là ensuite on va avoir un sous-programme qui va permettre d'afficher une valeur au niveau 1 donc plus précisément on va afficher le maximum ensuite D1 se décale de 5 donc D1 va pointer ici et cette fois-ci il faut qu'on affiche le temps de vol donc on va mettre le temps de vol dans C C dans B et à nouveau on va lancer la procédure d'affichage et on a la fin de notre programme alors quel est ce sous-programme affichage on récupère donc l'adresse du niveau par exemple ici pour le niveau 1 on est au niveau du prologue on se décale de 10 pour arriver au niveau du chiffre donc on place D1 au niveau du chiffre et en D1 on met donc cette valeur là on aura la valeur de B qui va s'afficher au niveau 1 on revient au niveau précédent donc D1 est au niveau précédent et on fait return on va arriver là on se décale on remplace B par C et quand on lance la procédure d'affichage on va donc être à cette position on se décale de 10 et on affiche B donc j'ai mis ce programme en assembleur sur la HP50G et j'ai ajouté un petit programme en RPL qui va donc convertir le nombre initial par exemple 27 en base et qui va lancer le chrono ensuite on va exécuter la suite de Syracuse on arrête le chrono et on regarde le temps que ça a mis donc si je tape 27 et que je lance Syr en 0,0 15 secondes il me dit que le temps de vol est de 111 et que le maximum est de 9232 si je le fais avec ce nombre Syracuse en 0,033 secondes il me dit que le temps de vol est de 1228 et voici le maximum voilà à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501